Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Le cortège automobile azerbaïdjanais se dirige vers Varanda. Le coordinateur résident de l'ONU en République d'Arménie a rencontré les représentants des personnes déplacées d'Artsar. L'ONMI a tiré sur une maison d'habitation à Stepanakert et dans les villages de Shosh Emritarachen. La commission de suivi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a appelé l'Azerbaïdjan à renvoyer immédiatement les prisonniers arméniens. Les nouvelles d'Arménie occidentale Deux autres réserves historiques et culturelles seront créées en Arménie. Je suis arménien et je sais qu'il jourait le 24 avril. Enric Mkhitaryan A l'occasion de l'anniversaire de Krikor Zorab, de nombreux documents d'archives liés à l'auteur seront présentés. Un convoi d'une trentaine de voitures azerbaïdjanaises accompagnées des soldats de la Pérusse est dirigé vers Varanda par la route qui mène à Stepanakert. Il y avait à la fois des véhicules militaires et des véhicules cargo dans le cortège dont la carrosserie est fermée et il est difficile de savoir par un examen externe ce qui est transporté. Il convient de rappeler qu'après la seconde guerre d'Artsakh, une partie de terre historique de l'Artsakh a été occupée et contrôlée par l'Azerbaïdjan et qu'après la signature de la déclaration trilatérale le 9 novembre 2020, la route mentionnée est sous le contrôle des soldats de la Pérusse. En fait, sans le soutien des soldats russes de maintien de la paix, l'Azerbaïdjan n'a pas la possibilité d'assurer une connexion entre les territoires arméniennes qu'il a occupées. Selon les informations, lors de la réunion tenue au bureau de l'Organisation des Nations Unies en Arménie, la protection des droits des personnes déplacées d'Artsakh, les possibilités d'une coopération plus efficace dans la compétence des agences de l'Organisation des Nations Unies, la mise en œuvre des mesures sociales, culturelles, sanitaires et d'autres programmes d'assistance culturelle dans les territoires sous contrôle azerbaïdjanais ont été discutés. Ainsi, des questions liées au danger des monuments. Des coups de feu ont été tirés en direction des villages de Merita-la-Chaine et Chos de Stepanakert. Le toit d'une maison d'habitation a été percé à Stepanakert. Il n'y a aucune victime ni blessée parmi les habitants de la maison. Selon le propriétaire de la maison, des soldats de la Pérusse et des polices sont venus pour voir la famille et ont emporté la balle avec eux. Le maire du village de Chos, Erika Bramian, a déclaré à Hedk.am que le 20 avril, vers 15h, des coups de feu ont été tirés en direction des villages de Merita-la-Chaine et Chos pendant 15 à 20 minutes. Hunan Tatevosian, chef du département de l'information et des relations publiques du service d'urgence de l'état d'Artsakh, a déclaré qu'une enquête était en cours sur la fusillade à Stepanakert. Aucune enquête n'a été ouverte sur la fusillade dans les villages de Chos et Merita-la-Chaine, mais il est possible que cela se fasse sur la base des rumeurs circulant parmi les habitants. Selon lui, demain, le 22 avril, la police fera une déclaration. La commission de suivi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a publié une déclaration appelant l'Azerbaïdjan à renvoyer immédiatement les prisonniers arméniens. Comme le rapporteur Medpress, le chef de la délégation arménienne de l'APCE, Ruben Rubinian, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook. La commission de suivi de l'APCE a récemment publié une déclaration appelant l'Azerbaïdjan à renvoyer immédiatement les prisonniers arméniens, a écrit Rubinian. La question des prisonniers de guerre arménien détenus en Azerbaïdjan a été débattue dans les groupes politiques dans le cadre de la session du printemps de l'APCE le 19 avril. La question a également été discutée lors de la session plénière de l'APCE le 20 avril. Bien que l'article 8 de la déclaration conjointe des dirigeants de l'Arménie, de la Russie et de l'Azerbaïdjan le 9 novembre soulignait explicitement l'échange des prisonniers de guerre, d'otages et d'autres détenus et les corps des morts, l'Azerbaïdjan retarde artificiellement le processus. Des tremblements de terre de différentes magnitudes se sont produits dans un certain nombre de régions d'Arménie occidentale. Il n'y a pas de victimes ni de blessés à la suite du tremblement de terre. Les tulipes qui poussent naturellement à l'envers, qui fleurissent au printemps dans les hauts plateaux d'Arménie occidentale, populairement connues sous le nom de Marie Ampleur, ont trouvé une grande popularité à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Un projet est en cours de préparation à Yerzenka en raison duquel un processus de sélection spéciale sera mis en œuvre pour inclure ces fleurs dans le groupe des plantes ornementales. Par décision du gouvernement de la République d'Arménie, des réserves historiques et culturelles appartenant à l'État, fort terrestre de Dastadem dans la région d'Aragazodn et capitale de Vines dans la région d'Ararad seront créées. Comme le rapport d'Armen Press, le projet de décision à ce sujet est inscrit à l'ordre du jour de la séance du gouvernement du 22 avril. Créer les réserves historiques et culturelles appartenant à l'État, fort terrestre de Dastadem, située dans la communauté de Dastadem de la région d'Aragazodn de la République d'Arménie, et les réserves historiques et culturelles appartenant à l'État, capitale de Vines, situées dans la communauté Hnabert de la région d'Ararad d'Arménie, litant dans la décision. Par la même décision, les branches des réserves historiques et culturelles, fort terrestre de Dastadem et capitale de Vines de l'Organisation non-commerciale d'État, service des réserves historiques et culturelles, musées de protection de l'environnement historique, seront créés. Senior et leader de l'équipe arménienne, le milieu du terrain du club AS romain Henrik Mkhitaryan a été présenté dans une vidéo consacrée au 106e anniversaire du commémoration des victimes du génocide contre les Arméniens. Autre que Mkhitaryan, un certain nombre de représentants célèbres de la communauté arménienne d'Italie ont été filmés dans la vidéo, notamment le champion du monde, le kickboxer et boxeur de taille Giorgio Petrosyan, le docteur Aleksan Aleksanyan, Almen Petrosyan, le professeur Zaruhi Porosyan et d'autres. A l'occasion du 106e anniversaire de l'écrivain publiciste Krikor Zorab, une exposition temporaire consacrée aux classiques sera organisée. Comme le rapport d'Armed Press, la cérémonie d'ouverture de l'exposition aura lieu aujourd'hui, le 22 avril, au musée de littérature et d'art après Yeriche Tcharens. Des photos, des lettres, des articles sur la question et des réformes arméniennes, des autographes des romans veufs, des visages et histoires familiers et d'autres offres et documents d'archives seront exposés à partir du fond du musée. L'éminent écrivain, avocat et politologue Krikor Zorab est né le 26 avril 1861 à Constantinople. Il a été élu député du Parlement turc où, avec ses discours, il a défendu les intérêts des minorités nationales. Il a participé activement à presque tous les débats parlementaires, a fait des efforts pour l'adoption des lois équitables par le Parlement. Il parlait de lui-même « Je suis l'avocat de la Constitution ». Zorab a été brutalement tué en juillet 1915 lors du génocide contre les Arméniens en route pour exil. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Hasmik Bardasarian, dont la version complète est disponible sur notre site web. « Je suis l'avocat de la Constitution » Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.